La partie de la défense, les avocats de la république et tous les autres acteurs, les juges présidents, tous ceux qui vont. C'est cet espace assez réduit qui va nous permettre de vous faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Sous-titrage ST' 501 Muta aveca yovaniPE, R-10c, uta vuca, kufuata, kua kumitambu R-10c, yote yei kupitikana kwa siku ya leo, kutokana na masambo hiyo, muta oza kuyafata kwa wekevu kabisa, pasituna waomba, kusue muni ya taweza kusema kwa mba, haweze kutoka nyumbani kwa keju afike kuna kuse pa R-10c, ni kufuata R-10c, utasikia masambo yote, gisi itaoza kupitikana. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Au premier degré, ce lundi 11 mai 2020, la dite audience est déclarée ouverte. Veuillez vous asseoir. Le tribunal passe la parole à madame la greffière pour la lecture de l'extrait du rôle de séjour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Contre le conveni Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Vous êtes en liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Conjointement Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Maître Kalombo Betu, William, avocat au Barreau de Kinshasa, Combé, conjointement avec Maître Ngongo Kitete Yannick, avocat au Barreau de Kinshasa, Matete. Oui, maître, votre comparution a déjà été actée, oui. Oui, mais pour le premier, vous serez prêts de mieux s'assurer que le chien de l'argent. Non, laissez-nous d'abord nous prononcer sur la saisine, parce qu'il faut qu'on se déclare, il faut qu'il soit là. Et que le tribunal se rende compte que réellement, il est là au moment où il a examiné l'exploit. Pardon ? Il veut changer la chaise ? Il veut changer de chaise ? Oui, on peut le faire. L'audience est suspendue. Allez-y rapidement, comme ça. Bah, nous sommes, je vous l'ai dit, au début que nous sommes effectivement de... Dans une phase d'audition des acteurs, mais le dispositif des microphones semble un peu défaillance. Par rapport à la distance, nous sommes en difficulté de vous dire exactement ce qui est en train de se passer sur le site, parce que nous sommes séparés de plus ou moins 30 mètres, et comme le micro ne peut pas nous faire parvenir... Alors, l'audience suspendue reprend. Pour les prévenus qui ont déjà été appelés et qui ne manifestent pas de signe évident de faiblesse suite à tel ou tel autre malaise, nous devons rester debout devant la barre. avancez. Oui, alors ? Au sujet de notre client, il est sous traitement et sous perfusion. Vous voyez l'ambulance, il vient de sortir de là ? Le tribunal va les lui autoriser après. Mais laissez-nous d'abord qu'il reste là. Avancez, s'il vous plaît. Et monsieur, là. Alors, nous disions qu'au dossier, il y a l'exploit des citations à prévenu, sous RP 26931, estimanté le 29 avril 2020, par le soin de l'huissier Emmanuel Jikai, du tribunal de grande essence de Kinshasa-Gombé. Cet exploit a été donné à Samy Djamal, à Kamerilou Akanyingini et à Mouhi Mandorole, pour comparer à l'audience de ce jour, 11 mai 2020. Et il a été instrumenté de la manière suivante. Pour le premier, étant au CPRK, l'huissier a parlé à sa personne. Pour le deuxième, au CPRK également, il a parlé à sa personne. Pour le troisième, il était au CNSS et a parlé à sa personne aussi. Ainsi, le tribunal se déclare valablement saisi. Quelle était votre préoccupation, Maître ? Monsieur le Président, votre tribunal le remarquera qu'il y ait au dossier une deuxième citation à prévenu. Et nous voulons également qu'il soit noté que nous comptons actuellement pour cette citation du 25 avril. Le 25 avril ? Oui. Mais ici, c'est marqué annulé. Non. Non. L'original qui est au dossier annulé. On a mis le parti du tribunal que le tribunal, une fois saisi par cette voie-là, qui doit prendre une décision adéquate. Donc, ça serait même un faux en ce que le parti étant déjà signifié d'un exploit de suisse, qu'un huissier, qu'un greffier puisse dire annuler. Et c'est quelle procédure d'annulation ? Qui a saisi votre juridiction pour obtenir l'annulation de cet acte ? Qu'il soit noté que nous comparaissons tant pour la citation à prévenu, instrumentée le 29 avril, que pour celle qui a été instrumentée le 25. Il n'y a pas de mal. Nous en tirerons les conséquences. Et les deux exploits n'ont-ils pas le même contenu ? C'est pourquoi nous disons, nous comparaissons, parce que nous avons été invités par cet exploit-là. Oui. Et le tribunal a pris en considération le dernier exploit en date, qui est celui du 29 avril 2020, au regard des raisons qui venaient d'être avancées. Et je crois qu'il n'y a pas un greff particulier. Non. Nous disons, votre honneur, nous sommes notifiés en date du 25 d'une citation à prévenu. Et nous venons comparaître pour cet exploit-là, autant que pour celui qui a été instrumenté le 29. L'indépendance de la justice va avec le respect des règles et des droits de la défense. Il n'appartient pas à quiconque de prendre un exploit déjà signifié au parti et d'y apposer la mention annulée. Si cela n'est pas la position de votre tribunal, nous... Maître, un instant, le tribunal vous a répondu. Ça va ? Si vous avez des griefs à relever contre cet exploit, et du moins le tribunal vous a dit qu'il a pris en considération le dernier exploit en date. S'il y a des griefs que vous aurez à relever par rapport à cet exploit qui vous avait été signifié le 25, hein, comparativement à l'autre, vous le ferez au moment opportun. Mais pour l'instant, si vous pouvez laisser la procédure évoluer. Votre honneur, M. le Président, pour que nous puissions retenir le grief dans l'espoir du 25, il va falloir que votre tribunal puisse prendre d'abord en considération cet exploit. Parce qu'on ne peut pas soulever des exceptions ou des griefs en dehors de la saisine. Nous devons exploiter cet exploit lorsque votre tribunal considère l'espoir, M. le Président, j'ai dit. Merci, Maître. Mais nous avons déjà répondu à ce sujet, hein. On ne puisse pas engager trop de débats autour des questions sur lesquelles le tribunal s'est déjà prononcé. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres préalables... On voudrait répondre, parce que je ne suis pas cité, à l'objection qui a été soulevée par la République. Oui, mais vous êtes concerné. Laissez les concernés répondre. Non, non. Parce que s'ils répondent, ça serait une sorte de manifester un certain intéressement. Comme ça, moi qui ne suis pas concerné, j'ai pu rétablir... Non, mais prenez ça. D'accord. Vous n'êtes pas leur conseil. D'accord. Ils sont là, présents. D'est-ce pas ? D'accord. Les problèmes, leur est opposés, la question leur est opposée individuellement. D'accord. Ils n'ont qu'à prendre les micros pour réserver une défense à ceux qui leur ont été opposés comme moi, qui disent quelque chose. S'ils n'ont rien à dire, bon. Ils disent au moins au tribunal quelle est leur décision en rapport avec la préoccupation de la Partie civile. Oui. Oui, maître, vous avez la parole. Je crois que vous avez suivi le Conseil de la Partie civile de la République démocratique du Congo, qui vous reproche ici de comparaître pour des intérêts opposés, je crois. qu'est-ce que vous en dites ? Nous commençons par M. Nia Birongo. D'abord, je... Merci, M. le Président. Je voudrais dire que cette question n'est pas à soumettre à votre appréciation, puisqu'elle relève de la profession d'avocat, qui a ses instances pour aborder ces changères de questions. Par ailleurs, je voudrais que l'on comprenne que, en défendant un prévenu, je ne suis pas contre les intérêts de l'État. Les intérêts de l'État, c'est que justice soit rendue dans ce pays et chaque accusé soit assisté pour la meilleure défense de ses intérêts. Prendre en considération la démarche de notre confrère, ce serait pratiquement dire qu'une fois qu'on est avocat dans les affaires d'une entreprise, qui ne sont jamais pénales, parce que chez nous, les entreprises ne peuvent pas commettre des infractions pénales, n'engagent pas une responsabilité pénale quelconque. Donc, chaque fois qu'on défendrait un prévenu, on serait contre les intérêts de l'État. Ça serait paralyser l'avocat que nous sommes et qui a le droit de défendre toutes les causes que nous croyons juste en âme et en conscience. Notre serment est clair à ce sujet. Monsieur le Président, Messieurs les membres de la composition... Vous êtes aussi concerné, c'est Maître... Maître Kabila. Maître Kabila, oui. Monsieur le procureur général, je pense qu'il a fallu que ces allégations graves puissent être accompagnées d'une preuve quelconque. Je ne suis pas membre du cabinet du chef de l'État. Je ne l'ai jamais été. Si au moins il a une ordonnance du chef de l'État, mais non moins quelque part, il peut déposer ça devant votre tribunal. Je vous remercie. Merci. Je ne sais pas si Monsieur le procureur général peut dire un mot là-dessus avant que le tribunal ne réponde une fois pour toutes. Je vous remercie. Merci Monsieur le Président. La question qui a été soulevée, c'est la déontologie de la position d'avocat. Cette déontologie est interdit à ce qu'un avocat puisse aller tenir les intérêts composés de son client. s'il y a des avocats qui sont les avocats de la République et qui sont en train d'assister ou de défendre les prévenus, je crois que déontologiquement cela n'est pas permis. Ici, c'est la République qui est victime et ceux qui ont rendu la République victime, ce sont les prévenus qui sont en train d'assister. Les assister, c'est comme s'ils sont en train d'aller dans les sens contours des intérêts de la République qui se trouvent leurs clients. S'il y en a, par élégance, je crois qu'ils peuvent tout simplement se retirer. Je vous remercie. Pour le tribunal, la question, comme l'a si bien souligné M. le procureur de la République, relève de la déontologie des avocats. Et que celui qui estime que l'un ou l'autre des conseils a violé les principes déontologiques en la matière, n'a qu'à saisir les organes disciplinaires en ses habilités, avec la preuve adéquate, afin qu'ils soient départagés. Mais pour le tribunal, à l'audience de ce jour, il ne saurait pas s'immiscer dans pareilles préoccupations. Et nous nous référons, pour ce faire, à la jurisprudence de la Cour suprême de justice de l'époque, qui avait été, qui est coulé dans l'arrêt, rendu à l'occasion de la comptation électorale de 2006, entre les candidats Jean-Pierre Bemba et M. Joseph Kabila. Il avait été reproché la même chose, à mettre un coup le quilombo, qu'on disait être du cabinet du chef de l'État, et qu'il ne pouvait pas comme tel soutenir les intérêts de tel parti. Voilà. Je crois que cette préoccupation est élaguée. Est-ce qu'il y a encore d'autres préoccupations? Merci. Alors, nous allons procéder à l'instruction proprement dite. Oui? Il voudrait s'asseoir? Ok, vous pouvez vous asseoir. Mais avancez un peu la chaise ici, parce que de temps en temps on aura besoin de vous, pour répondre à certaines préoccupations. Pardon? Je mettrai debout en cas de séparation. Voilà. Ok. Que la chaise soit approchée un peu ici. Vous m'avez dit. Oui. Nous attendons l'identification des prévenus, et après nous pouvons poser notre problème. Oui, maître, c'est là que nous arrivons bientôt. Hein? Prenez votre mal en patience. Oui. Monsieur le procureur de la République, vous avez des frérés devant le tribunal de Séan, les prévenus, M. J. et M. et M. et M. pour des faits consignés dans votre requête aux fins de fixation de date d'audience. Ainsi, le tribunal vous passe la parole pour nous présenter les dits prévenus, ainsi que les faits mis à leur charge. Vous avez la parole monsieur le procureur général Nous commençons par vous présenter les prévenus Il s'agit de monsieur Samy Djamal Si vous pouvez l'inviter à la barre, monsieur Samy Djamal Monsieur Samy, bon, il est tel que vous le voyez là Il est des nationalités libanaises Né à Djoudjoua au Liban Le 5 septembre 1941 Il est marié à Simone Chadi Il est père de trois enfants Il est le fils d'Obaladil, déjà décédé Et de Soubir Faoz, décédé également Il est commerçant Enregistré au registre inscrit au RCCM Numéro 14B4948 Il est résident à Kinshasa Dans la commune de la Gombe Avenue des aviateurs numéro 1 Il a un numéro de téléphone C'est le 0822 488 288 Il est en détention Le 2ème monsieur, monsieur Le 2ème monsieur, monsieur le prévenu Kamere Lwakanyenghini Vitale Il est des nationalités congolaises Il est né à Bukavu le 4 mars 1959 Il est marié à Chatur Amida Et père de 14 enfants Il est fils de Kamere Constantin, déjà décédé Et de Muan Kingi Alphonsine en vie Il est originaire du village Bouloui Groupement Bouloui, secteur de Ngoéche Territoire de Walungou, province de Sikivu En République démocratique du Congo Il est directeur du cabinet du chef de l'Etat Il a un passeport diplomatique Numéro DP 000 6846 Délivré à Kinshasa le 30 janvier 2019 Et valable jusqu'au 29 janvier 2024 Il est résident à Kinshasa Dans la commune de la Gombe Quartier Révolution Avenue Ouvira numéro 50 Derrière le ministère de la fonction publique Il a un numéro de téléphone C'est le 099 844 77 44 Il est également en détente Et le troisième prévenu C'est le prévenu Mouima Nolé Jano Il est des nationalités congolaises Né à Goma Le 15 août 1969 Il est marié à Sifa Mbessa Et père de neuf enfants Il est fils de Mouima décédé Et de Mbakati en vie Il est originaire du village de Mahanga Groupement de Niamakobo Niamakobo, secteur de Osso, territoire de Masisi, province de Norkivu Il est fonctionnaire Matrikil 42 222 Il a les grades de chef de division Il est chargé du service import-export de la présidence de la République Il a une carte d'électeur qui porte le numéro 200 880 144 21 Qui a été délivré à Kinshasa Ngaliema le 2 juillet 2017 Il est résident de Kinshasa dans la commune de Ngaliema, quartier Kinsuka Pécher Avenue Galilée, numéro 4 Il est en liberté Monsieur le Président, Monsieur le Juge Ce jour ouvre une série d'audience publique Qui vont marquer une heure nouvelle dans l'histoire de notre justice Une justice pour tous Mettant toutes les filles et fils du pays égaux devant la loi Une justice qui renforce l'état des droits Gage de la démocratie Et du développement de notre pays Au début de l'année 2019 Quelques jours après son investiture à la magistrature suprême Le chef de l'état a initié un programme d'urgence Consistant à réaliser des projets publics à impact visible Portant sur les besoins essentiels de la population Ces projets axés sur le secteur vitaux Constitueront ce qui sera appelé Programme des 100 premiers jours du chef de l'état Qui est lancé officiellement par lui-même le 2 mars 2019 A la place échangeur délimitée La population quinoise Le peuple congolais Qui avait bien salué l'initiative du chef de l'état Attendait la réalisation de ses travaux avec empressement et allégresse Mais malheureusement Il sera constaté à la suite d'une pression populaire Qui est malgré le décaissement d'importantes sommes d'argent Par les trésors publics Les travaux Certains travaux n'avaient pas commencé Et que ce qui avait réellement commencé Traînait à se terminer Certains responsables des services publics et entreprises publiques Impliqués dans la réalisation de ces 10 travaux Ont versé dans les antivaleurs Comportements qui ont suscité des soupçons De détournement des fonds Des caissés Et qui a conduit le gouvernement de la République A se réunir En conseil des ministres Sous la direction du chef de l'état Pour décider que les investigations judiciaires Soient menées Sur les déjections des marchés Conclus pour la réalisation de tous les ouvrages inscrits dans ce programme C'est ainsi Par sa lettre numéro 273 Bar C-Cab 12 Bar D Bar C Bar K Bar Mine Bar VPM Bar 2020 Du 10 février 2020 Monsieur le vice-premier ministre Ministre de la Justice Et garde des Sceaux A donné injonction Au procureur généraux Près les cours d'appel De Kinshasa-Gombé Et m'a têté D'ouvrir les enquêtes judiciaires Effectivement Les instructions judiciaires Ont été ouvertes Dans les deux offices Précité Et c'est dans ce cadre Que la présente affaire Dont nous avons le devoir Aujourd'hui de présenter les infracteurs Devant votre auguste tribunal A été ouverte Instruite Et envoyée en fixation Devant votre tribunal De quoi sont-ils poursuivis Conformément à la requête Qui vous a saisi Le prévenu Samy Djamal Et Kamere Lwakandenghini Sont poursuivis Pour les faits suivants En droit Avoir Etant Co-auteur A temps Auteur Et co-auteur Selon l'un des modes De participation criminelle Prévus à l'article 21 Du code pénal Livre 1er Etat fonctionnaire Ou officier Public Toute personne Chargée d'un service Public Ou parastatal Toute personne Représentant Les intérêts De l'Etat Ou d'une société Etatique Au sein d'une société Privée Parastatale Ou d'économie Mixte En qualité D'administrateur De gérant Des commissaires Au compte Ou à tout autre titre Tout mandataire Ou préposé Des personnes Énumérées Sur dessous Détourner Des déniés Publics Ou privés Des effets En tenant lieu Des pièces Titres Actes Effets Mobiliers Qui étaient Entre ses mains Soit en vertu Soit à raison De sa charge En l'espèce Les deux prévenus Ils sont poursuivis Pour avoir A Kinshasa Ville de Sénon Capitale de la république Démocratique Dicongo Sans préjudice Des dates Plus précises Mais entre Les mois De mars 2019 Et janvier 2020 Période Non encore Couverte Par les délais Légal Des prescriptions De l'action publique Comme co-auteur Par coopération Directe Étant Respectivement Directeur Général De la société Samiko Samibo SARL Et agent Public de l'état A l'occurrence Personnelle Politique De la présidence De la république Détourner La somme Globale Des 48 8 millions 831 148 Dollars Américains 148 Qui étaient Remises A la société Samibo SARL Pour l'achat Et l'érection Des 1500 Maisons Préfabriquées Dans le cadre Du projet De logement Sociaux Au profit Des 5 provinces De la république Démocratique Du Congo En l'occurrence Celle de Kinshasa Du Congo Central Du Kassai Central Du Kassai Oriental Et Du Kivu Inscrit Au programme Des 100 jours Initiés par Le chef De l'état Par le président De la république Ces faits Sont prévus Et punis Par les articles 21 Et 23 Du code pénal Le livre premier Et 145 Du code pénal Le livre D Tel qu'est modifié A ce jour Les deux prévenus Ont également Toujours Ensemble A voir Dans les mêmes circonstances Des lieux Qu'est-ci Décis Sans préjudice Des dates Certaines Mais entre Le mois d'août Et septembre 2019 Comme Co-auteur Par Co-opération Directe Étant Respectivement Directeur Général De la société Ousmal SARL Et agent Public De l'état En l'occurrence Personnel Politique De la présidence De la république Détourner La somme De 2 137 500 Dollars Américains Qui Était Remise A la société Ousmal SARL Pour L'achat Et L'érection De 3000 Maisons Préfabriquées Pour Les policiers Et militaires De la ville De Kinshasa Dans le cadre Du programme Des 100 jours Initiés par La présidence De la république Ces faits Sont également Pénis Prévus Et punis Par les Mêmes articles Que nous avons Énoncé Tout à l'heure C'est à dire Les articles 21 23 23 De la Livre I Et 145 De la Livre II Tel Qu'est modifié A ces jours Concernant Les prévenus Kamere Lwakan Ninguini Et Mouima Ndole Les deux Sont également Poursuivis Ensemble Pour avoir A Kinshasa Ville de Seno Capitale De la république Démocratique Du Congo Le 21 Aout 2019 Comme Co-auteur Par Co-opération Directe Etant Respectivement Agent Public De l'état En l'occurrence Personnel Politique De la Présidence De la République Et Fonctionnaire Public Détourner La somme De 1 154 800 Dollars Américains Qui A été remise A Mouima Ndole Janon Pour Le dédonnement Des conteneurs Des maisons Préfabriquées Ces faits Sont Prévus Et punis Par les articles 21 Et 23 Du code Penal Livre 1 Et Articles 145 Du code Penal Livre 2 A charge De Mouima Seul Il a été Retenu Également Le fait Suivant En droit Avoir Fraudulisement Transféré Vers l'étranger Ou en provenance De l'étranger Des fonds Titres Ou valeurs Pour une somme Égale Ou supérieure A 10 000 dollars Sans passer Par un établissement De crédit Ou par Son intermédiaire A l'espèce Il a Il est poursuivi Pour avoir Dans les mêmes circonstances Des lieux Et d'états Qui sub A 1 Fraudureusement Transféré Au Liban Des fonds Notamment Plus de 10 millions De dollars Américains Sans passer Par un établissement De crédit Ou par Son intermédiaire Ces faits Sont prévus Et punis Par les articles 6 Et 38 Alinéa 9.2 De la loi Numéro 4 Bar 016 Du 19 Joui 2004 Portant Lutte contre Le blanchement Des capitaux Et le financement Du terrorisme Messieurs Djamal Il est également Poursuivi Pour avoir Dans les mêmes Circonstances Des lieux Et des temps Qui sub A 1 Intentionnellement Opérer Les transferts De plus de 10 millions De dollars Américains Au Liban Dans le but De dissimuler Les détournements Des déniens Publics Commis Au préjudice Du trésor Public Ces faits Sont prévus Et punis Par les articles 1.1 Et 34 De la loi Numéro 4 Bar 16 Du 19 Joui 2004 Portant Lutte Contre Le blanchement Des capitaux Et financement Du terrorisme Concernant Les prévenus Djamal Toujours Il est également Poursuivi Pour les faits Suivants En droit Avoir Offert Ou octroyé Directement Ou indirectement A un agent Public Ou toute Personne Tout bien Ayant une Valeur Péquinière Ou tout autre Avantage Tel qu'un don Une valeur Une promesse Un gain Pour lui-même Ou Autrui Personne Physique Ou morale Envie De l'accomplissement Ou de l'ambition Des nates Dans l'exercice De ses fonctions Ou envie De gagner Des marchés Publics En violation De la procédure D'appel D'offres Et des seilles Fixées Par la législation En matière Des passations Des marchés Publics Par voie De gré A gré En l'espèce Il est poursuivi Pour avoir Dans les mêmes Circonstances Des lieux Que Sud-dessus Le 23 janvier 2019 Octroyé Indirectement Par l'intermédiaire De gagner 147 bis 147 bis Point 2 Et 3 Et 149 Alinéa Premier Et 2 Point 2 A Du code Penal Livre 2 Tel Qui est modifié Et complété Par la loi Numéro 05 Bar 006 Du 29 Mars 2005 Il est également Poursuivi Pour avoir Dans les mêmes Circonstances Des lieux Qu'est Dessus Le 25 Avril 2019 Acheté Indirectement Par l'intermédiaire De Madame Sorana Biana Soraya Biana Au profit De Monsieur Kamere Lwakanyengi Vital Directeur Du cabinet Du chef De l'état Bon Père De la Précité Une Concession Mesura 70 mètres Sur 100 Située Toujours Sur la baie Dengalema Au quartier Basoko De la commune Dengalema A Kinshasa Pour une Valeur De 100 000 Dollars Américains En vue De gagner Au nom Des sociétés Samibo S.A.R.L. Et Ousmane S.A.R.L. Les marchés publics de construction De 1500 Et 3000 Maisons Préfabriquées Évoquées Si haut En violation De la procédure D'appel D'offres Et des Seils fixés Par l'agislation En matière De passation De passation Des marchés Par voie De gré A gré Ces faits Sont prévus Et punis Par les articles 147 bis Point 2 Et 3 Et articles 149 Alinéa Premier Et 2 Point 2 A Du code Penal Livre 2 Tel Qu'est modifié Et complété Par la loi Numéro 5 Barre 0006 Du 29 Mars 2005 A charge Du prévenu Caméré L'Oakanyangini Vital Il est également Retenu les faits Si après En droit Avoir Étant Agent Public Ou toute Personne Sollicité Ou accepté Directement Ou indirectement Des sommes D'argent Tout bien Ayant Une valeur Péquinière Ou tout Autre avantage Tel qu'un don Une faveur Une promesse Un gain Pour lui-même Ou pour autrui Personne physique Ou morale En contrepartie De l'accomplissement Ou de l'omission D'un acte Dans l'exercice De ses fonctions Ou de gagner Des marchés Publics En violation De la procédure D'appel D'offres Et d'essai Fixé par l'installation En matière De passation Des marchés Par voie De gré A gré Andro Et en fait Il est poursuivi Pour avoir Dans les mêmes Circonstances Des lieux Et des temps Sub D1 Accepté Indirectement Par l'intermédiaire De madame Soraya Piana Qui est Sa belle Fille La cession D'une partie De la concession Mésira 50 mètres Sur 100 Appartenant A monsieur Samy Djamal Situé Sous la baie Dengaliema Au quartier Bassoco Dans la commune Dengaliema A Kinshasa Enfin D'abuser De son influence Réelle Réelle En tant que Directeur De cabinet Du chef De l'état Et superviseur Du programme Des 100 jours Initié par le président De la république Pour faire Gagner A ces derniers Sous le nom Des sociétés Samybo Sarl Et Ousmal Sarl Les marchés Publics De l'achat Et de l'érection De 1500 Et 3000 Maisons Préfabriquées Évoquées Plus haut En violation De la procédure D'appel D'offres Et de seuils Fixés Par l'agislation En matière De passation Des marchés Par voie De gré à gré Ces faits Sont prévus Et punis Par les articles 141 bis Point 1 Et 149 Alinéa 1er Et 2 Point 2 1 Du code Penalivre 2 Tel qui est modifié Et complété Par la loi Numéro 05 Tiré 006 Du 29 Mars 2005 Monsieur Caméré Et également Poursuivi Pour avoir Dans les mêmes Circonstances Des lieux Et des tanks Sub D' D' Accepté Indirectement Par l'intermédiaire De madame Soraya Piana Qui est Sa belle-fille L'achat A son profit De la concession Mesurée 70 mètres Sur 100 Située Sur la baie Dengalema Au quartier Basoko Dans la commune Dengalema A Kinshasa Afin d'abuser De son influence Réelle En tant que Directeur De cabinet Du chef De l'état Et superviseur Du programme De 100 jours Initié par le président De la république Pour faire Gagner A monsieur Samy Djamal Sous le nom De ses sociétés Samy Bo S.A.R.L. Et Ousmane S.A.R.L. Les marchés Publics De l'achat Et de l'érection De 1500 Et 3000 Maisons Préfabriquées Évoquées Plus haut En violation De la procédure D'appel D'offres Et des seuils Fixés Par la législation En matière De passation Des marchés Par voie De gré A gré Fait Prévu Et puni Par les articles 147 bis Point 1 Et 149 Alinéa Premier Et 2 Point 2 A du code Penal Livre 2 Tel Qui est modifié Et complété Par la loi Numéro 05 Barre 006 Du 29 March 2005 Voilà Monsieur le Président Monsieur le Tribunal Les faits pour lesquels Les trois prévenus Sont devant vous Je dis Et je vous remercie Le Tribunal Vous remercie Monsieur le Procuré De la République Mais avant de poursuivre Il voudrait rappeler A l'assistance Et surtout Au conseil Qui comparaît Ce problème L'autre prévenu Ou parti Que le port Des masques A été rendu Obligatoire Dans la ville De Kinshasa Que personne Donc ne pourra Se présenter Devant la barre Sans qu'il ne soit Couvert Par le masque Tel qu'est dicté Par L'édit du gouverneur De la ville De Kinshasa A cette matière Cela étant Nous allons Procéder A la vérification De l'identité De chacun De prévenu A commencer Par monsieur Vous le prévenu Samy Djamal Approchez un micro S'il vous plaît Cherchez un micro Prenez même L'un des micros Qui sont là Maître Vous n'allez quand même Pas consulter Avec votre client Devant la barre Ça C'est proscrit Non S'il vous plaît S'il vous plaît Laissez-le Le dire De sa propre bouche Oui Mais la consultation N'est pas admise Devant la barre Est-ce que vous pouvez Regagner votre place Oui Oui merci Voilà Oui Nous allons procéder A la vérification De votre identité S'il y a des éléments L'un ou l'autre élément De votre identification Qui pose problème Vous allez le relever A l'intention du tribunal Ça va Suivez Suivez d'abord Vous répondez Au nom de Samy Djamal C'est ça ? Samy Obala Djamal Samy Obala Ça c'est mon nom Papa Obala Oui Nous allons toujours Vérifier aussi Les procès verbaux Oui Qui ont été Produits au dossier Par l'officier Du ministère public Samy Djamal Vous êtes des nationalités Libanaises Vous êtes né A Jouaja C'est Jouaja 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 Au Liban Jouaja 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 Elle est morte Elle est morte Elle est morte Oui C'est ce qui est renseigné ici Vous êtes commerçant 100% RCCM 14B 4983 Je ne me rappelle pas Je ne me rappelle pas Je ne me rappelle pas Vous n'avez pas Le numéro en tête Pas un numéro en tête Mais vous êtes commerçant Je suis commerçant Avec un numéro RCCM Oui Encore Il y a tout Vous résidez à Kinshasa Commune de la Gombe Avenue des aviateurs Numéro 1 Téléphone 243 82 24 88 288 Excusez-moi 0 82 24 88 Donc il faut soustraire le 2 pour le remplacer par un autre 8 Voilà Je t'écoute Donc c'est bien vous Monsieur Djamal Djamal Je vais parler un mot Un instant Nous y allons progressivement Ça va ? Vous aurez le temps de vous exprimer Merci Laissez d'abord le tribunal D'accord Oui Et damez les étapes de procédure Tôt qu'il prévoit la loi Oui Comparer le prévenu Kamere Lua Kaningueni Le tribunal voudrait procéder au même exercice C'est-à-dire la vérification de votre identité Telle que leur est prise Dans la requête aux fins de fixation De date d'audience Nous transmise par monsieur le procureur général Près la cour d'appel de Kinshasa Gombe Et voici les éléments Contenus dans cette requête Vous répondez au nom de Kamere Lua Kaningueni Oui Approchez un peu le micro Pour que Les sons soient plus audibles Est-ce que tu peux soulever les pieds ? Parce qu'il est trop bas Voilà Maintenant je crois que ça va Vous répondez au nom de Kamere Lua Kaningueni Oui Vous êtes de nationalité congolaise Oui Né à Bukavu le 4 mars 1959 Oui Marié à Chatur Amida Oui Père de 14 enfants Oui Fils de Kamere Constantin décédé Oui Et de moi Kingi Alphonsine en vie Oui Vous êtes originaire du village Bouloui Oui Groupement Bouloui Oui Secteur de Ngoéché Oui Territoire de Walungo Oui Provin du sud Kivu Oui La République démocratique du Congo Oui Et vous êtes Vous occupez Vous exercez les fonctions De directeur des cabinets Du chef de l'état Oui Avec un passeport diplomatique Numéro D.P. 0.0.0. 68.46 Oui Délivré à Kinshasa Commune de la Gombe Quartier Révolution Avenir Ouvira Numéro 50 Oui Pour ça c'est la résidence Donc Il y a une confusion Oui Vous habitez sur Avenir Ouvira Numéro 50 Quartier Révolution Derrière le ministère De la fonction publique Avec comme numéro de téléphone Plus 243 99 84 47 744 Oui Madame la greffière Actez qu'il s'agit bien Du prévenu Votre honneur Caméré Oui Au niveau de la résidence Oui Vous avez bien fait Vous-même de souligner Qu'il y avait une petite confusion Les invitations M'étaient envoyées Par les de la nation Pour mettre fin A tout cela Comme j'avais déménagé Pour occuper Ma propre résidence Encelée Depuis le mois De février J'avais écrit J'avais écrit au parquet De ma tête Limité Pour signifier Cet état de choses J'avais aussi écrit Pour solliciter Une instruction Complémentaire Comme j'étais détenu Encore dans les 15 jours Qui avait été retenu Pour se faire Je n'ai jamais reçu De suite Mais je crois Qu'il faudra En tenir compte Mais ça ne dérange En rien Que le procès Se poursuive Et du moins Vous avez habité Sur Avenir Ouvira C'est le locataire Là-bas Voilà Voilà Donc actez Qu'il s'agit bel et bien Du prévenu Kamere Loakaninguin Comparer le prévenu Mouima Ndoholejano Approchez-vous du micro S'il vous plaît Vous répondez au nom De Mouima Ndoholejano Oui Vous êtes des nationalités Congolaises Oui Né à Goma Le 15 août 1969 Ah oui Marié à Sifambe Tsa Ah oui Père de neuf enfants Ah oui Vous êtes vous-même Fils de Mouima Décédé Ah oui Et de Mbakati En vie Ah oui Vous êtes originaire Du village Mahanga Ah oui Groupement Nyamaboku Ah oui Secteur de Oso Ah oui Oso Banyungu Ah oui C'est ça Territoire de Masisi Ah oui Province du Nord Kivu Ah oui Vous êtes fonctionnaire de l'Etat Oui Matricule 42 222 Avec comme grade chef de division C'est le matricule Exerçant les fonctions de chargé de services import et export A la présidence de la république Oui Mais il y a une erreur Le numéro matricule c'est 48 40 48 22 22 48 22 22 Oui Au lieu de 42 Oui 222 Ah oui Donc 40 Il y a un 8 qui manque là Ah oui Je le fais à créer Vous êtes chargé du service import et export à la présidence de la république Ah oui Avec carte d'électeur numéro 200 880 14 421 Délivré à Kintiassa Ngaliema le 2 juillet 2017 Ah oui Vous résidez à Kintiassa, commune de Ngaliema Kati Kitsuka Pécheur sur l'avenir Galilée Numéro 4 Oui Téléphone numéro 243 82 64 41 195 Oui Acté qu'il s'agit bel et bien du prévenu Moïma Ndolé Vous pouvez regagner votre place Cela étant Avant que nous ne puissions procéder A l'instruction proprement dite Le tribunal s'en remet au parti S'il y a l'une ou l'autre préoccupation Qui se doivent d'être vidées avant le début de l'instruction Vous avez la parole Monsieur le Président Approchez-vous Est-ce que vous pouvez vous approcher ? Maître, le port de masque est obligatoire On ne le voit même pas Je le possède Ah oui, voilà Bon, laissez un espace de sorte que votre voix puisse porter Que vous soyez écouté facilement Monsieur le Président Monsieur le Juge Monsieur le Procureur de la République Ou Monsieur le Procureur Général Nous avons pour Monsieur Jamal Compte tenu de son état Nous avons un préalable Monsieur le Président C'est de vous demander De constituer Une chambre spéciale De votre juridiction Pour une demande de mise en liberté provisoire Que nous vous avons adressée Depuis le 5 mai Et pour laquelle nous voudrions Que vous puissiez examiner préalablement A l'examen du fonds En ce qui concerne Monsieur Jamal Voici ce que nous avons écrit Face au calvaire sanitaire Que connaît Monsieur Non, ce n'est pas le moment d'examiner Attendez S'il faut que l'on examine cette requête Nous allons décréter la chambre du conseil Afin d'examiner les mérites De votre requête Donc ce n'est pas le moment Vous pourrez exposer ça Peut-être au moment opportun Mais ce n'est pas une audience publique Que vous devez le faire Merci infiniment Vous pouvez regagner votre place Oui, maître, ça veut la parole Monsieur le Président La défense De l'honorable Vital Kamere Directeur de cabinet du chef de l'Etat Aurait été placé dans des bonnes conditions De commencer cette instruction Au fond Mais cette défense Est handicapée Par le refus Je suis non Le retard non justifié D'accorder l'autorisation De lever copie Par notre adversaire Le parquet général Le ministère public N'ayant pas N'ayant pas N'ayant pas Connaissance De toute la pièce Que le ministère public Détient A charge de notre client La défense de l'honorable Vital Kamere Est handicapé Quoi qu'il en soit Nous avons la même formulation Que le bâtonnier national Mbou Nelétan La demande Tendant à ce que Nous puissions être fixés Par votre tribunal De la demande Tendant à obtenir La liberté provisoire De notre client Demande Adressée A votre judiciaire En date Du 30 avril 2020 Il vous plaira donc De procéder Comme des droits Comme l'a si bien Sollicité Le bâton national Mbou Nelétan Et Nous allons vous donner Les contenus Et les motifs De la demande De mise en liberté Provisoire Nous avons dit Merci Comparé Maitre Calombo Maitre Calombo Pour le compte De quel prévenu Prévenu Mouhi Mandolé Jano M. le président M. le président Honorable M. le président M. le président A ce jour Notre client Se retrouve en difficulté D'assurer sa défense En ceci que Les ministères publics L'organe de la loi Ou le parquet général A qui nous avons écrit Pour nous autoriser De prendre les pièces Afin d'avoir Un procès équitable Jusqu'à ce jour Ne nous a pas encore Autorisé Qu'il plaira A votre tribunal De renvoyer l'affaire Afin que nous soyons En mesure De combattre À armes égales Avec L'organe Acquisateur Nous avons dit M. le président 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 Encore une préoccupation C'est juste pour Compléter l'estimé confrère Parce que ça fait Trois demandes Que nous avons introduites Auprès du procureur Général Jusqu'à aujourd'hui Il n'y a aucune suite Venant de la safra Par exemple Pour laquelle Je soutiens L'idée de mon confrère Oui Si c'est pour dire La même chose Je crois que Merci M. le président Oui M. le président M. le président M. le juge M. le procureur De la république Deux demandes Vous sont formulées La constitution D'une chambre spéciale Pour examiner Quelques demandes Formulées par les prévenus Et une remise Pour prendre connaissance Du dossier La république Relève simplement Que Lorsque le dossier Est envoyé Devant la juridiction Des jugements Un certain délai Se doit d'être observé Pour formuler La demande D'une mise En liberté provisoire Conformement à la loi J'ai entendu J'ai entendu Que M. Djamal A formulé Une demande Le 5 mai Et il est prévenu Qu'à maire Le 30 avril Votre tribunal Appréciera Si ce délai Est observé En vue de répondre A cette demande Quant à la remise Dont font Etat Mes confrères Pour prendre Connaissance Du dossier Le conseil De la république Que nous sommes Ne trouvons pas D'inconvénients Pour permettre Que le procès Se fasse A armes Égales Et qu'il soit Équitable Comme M. le procureur De la république L'a si bien indiqué A l'entame De son propos Un instant Il y a votre confrère Qui a Vous aviez à dire Maître C'est vous Vous aviez Une préoccupation C'est maître C'est maître Bocolombe Oui J'avais la parole Bien Merci M. le président Distingués membres De la composition M. le procureur De la république Nous intervenons Pour deux raisons La première Concerne La Demande De la liberté Provisoire Que Le bâtonnier National Venait De De l'introduire Et je viens D'apprendre Au niveau De la république Que Le délai N'a pas été Respecté Malheureusement Ce délai N'a pas été Indiqué On ne nous a pas Dit Exactement Le sous-bassement Le gars De ce délai De ce délai Pour qu'on soit C'est important C'est important De la défense Nous devrons recadrer Ici nous sommes Porte à la remise Lorsque vous regardez A côté du ministère Public Vous allez voir Pratiquement Tout un conteneur De dossiers Et avant L'audience Les avocats De la république M'avaient promis Qu'ils allaient Me communiquer Plus ou moins 40 000 dossiers Pour lire Communiquer A la défense Nous pensons Qu'à ce stade Une remise S'impose Pour nous permettre D'entrer En contact Avec les différentes Pièces Les étudier Et Ce qui pourra Assurer Un procès Juste et équitable Nous nous avons Dites pour l'intérêt De la défense Monsieur le président Le tribunal Vous remercie Est-ce qu'il y a encore Une préoccupation ? Non Je pense que La république S'est introduite Dans une démarche Qui ne la concerne Pratiquement pas Il vous plaira D'envisager La chambre du conseil Pour pouvoir Examiner Les biens fondés Des demandes En liberté Ovisoire Formulées par Les partis Oui Mais le tribunal Estime que Sans vouloir Régeter Et totalement La démarche Telle que proposée Par les partis Dans la présence Étant donné que Les prévenus Sont là Quelques questions Ne fissent que Sommaires Sans toucher A profondeur Les éléments Du dossiers Peuvent être posés A l'un Ou l'autre De prévenus Avant que Nous puissions Prendre la décision De renvoyer A une date Certaine Pour la Procure de l'instruction Et toujours Dans le cadre Du respect De droits De la défense Et qu'ensuite Le tribunal Pourra examiner Les différentes Requêtes Introduites Dans le cadre De la chambre Du conseil Quant à Liberté provisoire Sollicité De prévenus Oui Monsieur le président Vous remarquerez Dans l'altitude De notre client Je parle Au nom De l'honorable Vital Kamere Depuis L'invitation Lui lancer Il s'est comporté Un homme d'état Respectué Des institutions Mais aujourd'hui Des questions Que l'on pourra Lui poser Nous ne connaissons Rien Voici les piles Des dossiers Du ministère public La loi nous impose Malheureusement Que nous Opposés Au ministère public Nous puissions Demander à cet adversaire L'autorisation De lever copie Il brille par la mauvaise foi Il nous cache Les données Alors Les demandes De lever copie Etant Jusqu'à ces jours Sans suite Il n'est pas De bonne justice Que Votre tribunal Sous le régime De l'indépendance Du pouvoir judiciaire Puisse Escamoter une étape Importante Nous vous disons Un Il est malade Sous soins Deux Aucun des conseils N'a accédé Au dossier Or Si vous voulez Instruire Suivant Le prescrit De l'article 74 Du code De procédure pénale Vous allez Commencer Par nous lire Les procès Verbaux Des constats Mais auxquels Nous n'avons pas Parce que L'instruction Devant vous Suivant le prescrit De l'article 74 Ne doit pas commencer Par l'interrogatoire Ca commence par la lecture Des procès Verbaux Des constats Après l'audition Des témoins Ou renseignants S'ils sont là C'est le prescrit De l'article 74 Donc L'interrogatoire Du prévenu Ne vient qu'en Troisième lieu J'ai Beaucoup d'estime Pour ce tribunal Je pense que Il ne va pas Se permettre De violer L'article 74 Et surtout Le droit de la défense Qui est garanti Et Organisé Dans notre pays L'article 1er De la constitution La république démocratique Du Congo Est un état De droit Où Tout le monde Y compris les institutions Le juge y compris Sont Soumis A l'autorité De la loi Que dit la loi En pareille circonstance Nous avons dit Oui Monsieur le Président Pour être Un instant Une préoccupation Du ministère public Monsieur le procureur De l'article Nous voudrons Un peu réagir Ou pas répondre A la demande De prévenus Par rapport A la levée De pièces Monsieur le Président Le dossier Est déjà Entre les mains Du tribunal L'audience Publique Est déjà Ouverte En tout cas Il n'est pas Interdit A quelqu'un Qui est concerné Par le dossier De passer au greffe Et de lire Le dossier Pour pouvoir Préparer sa défense Les dossiers Que nous avons C'est un dossier Administratif Bon je ne sais pas A quel moment Ils ont introduit Leur demande De lever copie Mais cela n'empêche Qu'ils passent Devant les greffes Qu'ils passent Au greffe Pour s'imprégner Des éléments Du dossier Et pour préparer Leur défense J'ai dit Et je vous remercie Oui Maître Vous avez la parole Monsieur le juge Monsieur le procureur général J'abonde dans le même sens Que l'estimé confère Qui vous a parlé De la non-connaissance De pièces du dossier Et mon cabinet Est face Au palais de justice Combien de fois Mes collaborateurs Ne sont pas allés S'adresser aux greffes Mais face à temps De confinement Les greffes N'étant pas ouvert Et nous n'avons Pas eu l'occasion D'examiner Les pièces Du dossier D'autant plus que Pour monsieur Jamal Je répète Que monsieur Jamal N'a pas été assisté Pendant L'interrogatoire Par ses avocats Nous ne connaissons Donc rien De dossier Ni du parquet général Ni le dossier Que le parquet général A envoyé Aux greffes Près la cour Près le tribunal De grande essence Donc la demande De remise Est en même temps Approuvée Par nous Mais nous avons demandé Une Chambre spéciale Pour la demande De mise en liberté Parce que c'est important Merci Oui Maître Vous n'êtes pas conforme Aux mesures Sanitaires Et dictées Monsieur le président Monsieur le procureur général En ce qui concerne La levée copie Pour notre client Monsieur le député du cabinet Et honorable Vital Caméré Nous avons introduit Plusieurs demandes Et aucune De ces demandes N'a été répondu Positivement Je vous donne Un seul exemple La demande Du 4 mai 2020 Nous avons l'acquisé De réception La demande Du 8 mai 2020 Sans suite Jusqu'à ce jour Je pense que Toutes ces correspondances Vous sont parvenues Monsieur le procureur général Vous ne les ignorez pas Maître Vous vous adressez au tribunal Merci beaucoup Monsieur le président C'est pour dire que Ce que nous recherchons ici C'est un procès équitable Un procès juste Tous les Congolais Veillent voir Ce procès se dérouler D'une manière équitable Et cette justice C'est celle que Notre tribunal Serre à mesure D'administrer Jusqu'à la fin Je vous remercie Oui Oui Monsieur le procureur Vous avez la parole Merci monsieur le président Est-ce que je peux voir La lettre des demandes De l'évée copie Venez Au tribunal Qui va à transmettre Voilà Il y a ma coa au 4 Là-bas C'est parti Series De l'évée copie Bon